Lecture de la 7e conférence donnée par Rudolf Steiner à Munich le 31 mai 1907 extraite du cycle de conférence intitulé Théosophie du Rose-Croix, Bibliographie GA 99 Le titre de cette conférence a été intitulé La technique du karma Afin de mieux faire comprendre la loi du karma, pour autant qu'elle se manifeste dans la vie humaine j'aimerais parler d'un phénomène qui se produit immédiatement après la mort Pensez à ce tableau commémoratif, à cet ensemble de souvenirs terrestres qui apparaissent lorsque l'être humain se libère de son corps physique et que pendant ce laps de temps restreint il ne vit que dans l'enveloppe des corps éthériques et astral avant de poursuivre sa voie à travers le monde élémentaire J'aimerais décrire ce sentiment très particulier que l'âme éprouve au moment où ce tableau se manifeste C'est un sentiment d'épanouissement, d'une poussée hors de soi qui s'accentue progressivement alors même que l'âme est encore revêtue de son corps éthérique L'être humain se trouve en face de ce tableau dans une situation singulière Tout d'abord, ce sont des images de la vie passée qu'il contemple comme dans un panorama Puis, peu après la mort pendant un laps de temps qui dure des heures ou bien des jours selon l'individualité en question l'être humain a le sentiment suivant Je suis, moi-même, la totalité des images que je contemple Il sent grandir son corps éthérique comme s'il embrassait toute l'orbite terrestre comme s'il s'élargissait jusqu'à toucher le soleil Puis, lorsque l'être humain quitte son corps éthérique il éprouve un autre sentiment bien particulier et presque impossible à décrire en langage commun Bien qu'il se sente comme dilaté jusqu'aux confins de l'espace il a la sensation de ne pas combler également toutes les demeures spatiales On ne peut décrire cette expérience qu'approximativement On a l'impression, par exemple qu'avec une partie de son être on serait à Munich avec une autre partie à Mayence avec une troisième à Bâle et avec la dernière hors de l'orbite terrestre par exemple sur la Lune On se sent pour ainsi dire écartelé dans l'espace mais sans que les régions intermédiaires soient ressenties comme faisant partie de notre être Cette sensation est particulière aux expériences sur le plan astral On se sent comme répandu dans l'espace distribué aux quatre coins mais sans remplir les régions qui les séparent Et cette sensation, l'être humain l'éprouve pendant toute la durée du Kamaloka qu'il passe à revivre toute sa vie en remontant jusqu'à sa naissance Il s'agit toujours de revivre des fragments de son existence situés ça et là Et tous ces fragments s'intègrent pour former l'ensemble des expériences individuelles dans le Kamaloka Il importe de s'en rendre compte pour essayer de se représenter la façon dont agit la loi du karma Au début du Kamaloka, on se sent comme incarné dans la personne à laquelle on était lié en dernier lieu puis en remontant dans le passé incarné dans tous les êtres auxquels on a eu affaire pendant sa vie Si une fois à Mayence, par exemple, vous avez roué de coups quelques personnes ces coups, ainsi que les douleurs causées vous les ressentez vous-même à un moment donné après votre mort Or, si la personne en question habite encore à Mayence une partie de votre corps astral se voit transportée à Mayence pour y revivre l'aventure Si, entre-temps, l'être humain que vous avez rossé est décédé vous allez le retrouver au lieu de son séjour dans le Kamaloka Mais naturellement, nous n'avons pas affaire à cette seule personne mais à beaucoup d'autres disséminés aussi bien sur terre que dans le Kamaloka Vous êtes partout Vous jouissez en quelque sorte d'ubiquité grâce à ce morcellement de votre être qui caractérise votre existence corporelle sur le plan astral Cet état vous permet de revivre les rapports que vous avez eus sur terre Vous nouez ainsi des liens durables Vous êtes dorénavant lié à cet être humain que vous avez rossé par le fait même que vous avez été pendant un moment mêlé à sa vie dans l'état du Kamaloka Plus tard, vous montez au dévachant pour retourner encore une fois au Kamaloka A ce moment, votre corps astral en train de se constituer pour une nouvelle naissance retrouve ce qui le relie karmiquement à cette personne avec laquelle vous étiez identifié après votre mort précédente Et comme ces relations peuvent être nombreuses vous voyez bien que tout ce qui se rapporte à vous est le résultat de quelques liens karmiques Vous comprendrez mieux de quoi il s'agit en vous rappelant cet incident élucidé par l'occultiste dont je vous ai déjà parlé La condamnation à mort et l'exécution d'un homme par cinq juges de la sainte Vème L'homme en question avait été dans une vie précédente une sorte de chef et avait fait exécuter les cinq autres Puis il était mort Dans le Kamaloka il avait été transporté dans le lieu où se trouvaient les cinq et avait dû s'identifier avec eux pour ressentir à son tour tout ce qu'ils avaient éprouvé au moment de l'exécution C'est là le point de départ des forces d'attraction qui rapprochent les individus à leur retour sur terre afin que la loi du karma puisse s'accomplir Telle est la technique du karma Vous pouvez en déduire qu'il y a des façons d'être des affinités qui ont leurs germes déjà sur le plan astral Sur le plan physique la substance est continue dans son homogénité et ses parties intégrantes se touchent Sur le plan astral au contraire on peut rencontrer des fragments d'une même substance qui, quoique formant un tout sont néanmoins séparés les uns des autres C'est comme si dans votre corps vous ressentiez la présence de votre tête puis de votre cœur ou de vos pieds et rien au milieu c'est-à-dire que vous n'éprouveriez aucune matière corporelle qui puisse relier entre eux ses membres ou ses organes Sur le plan astral un fragment de votre être peut se trouver en Amérique et faire partie de votre corporeité astrale de façon tout à fait délimitée un autre fragment sur la lune et un troisième sur quelques planètes et il n'y a pas nécessairement entre ces membres de votre être un milieu continu qui soit perceptible astralement Si nous envisageons de cette manière la loi du karma nous nous rendrons compte que le sort de l'être humain dans une de ses vies est bel et bien la conséquence de ses vies précédentes Mais comment mettre d'accord la loi du karma avec l'hérédité physique ? On parle à ce propos d'insolubles contradictions L'on prétend qu'une personne de haute moralité doit être issue d'une famille respectable qu'elle a hérité ses vertus de ses pairs Si nous examinons les processus physiques du point de vue occulte nous verrons qu'il n'en est pas ainsi et qu'on ne peut parler d'hérédité que sous un seul rapport Prenons un exemple Parmi les membres de la famille Bach nous relevons dans un laps de 250 ans les noms de 29 musiciens dont le grand Bach Pour devenir bon musicien il ne suffit pas d'avoir des dispositions musicales il faut encore une oreille répondant à une conformation physique toute particulière Un profane ne pourrait distinguer ce dont il s'agit mais cette particularité une certaine conformation interne de l'organe est perceptible à l'investigation occulte Quelque infime et insignifiante qu'elle paraisse elle est indispensable aux musiciens Or cette conformation est héréditaire et s'érite de père en fils tout autant par exemple que la forme du nez Admettons que là-haut sur le plan astral une individualité sur le point de s'incarner et qu'elle est en quête d'un corps physique Il y a des centaines ou des milliers d'années elle a acquis dans une incarnation antérieure des dispositions musicales spécifiques Si elle ne rencontre pas de corps physique présentant la conformation spéciale de l'oreille interne dont elle a besoin elle ne pourra pas devenir un musicien Aussi se sent elle attirée par une famille qui lui transmet l'oreille musicale sans laquelle elle ne pourrait jamais réaliser ses dispositions car le plus grand virtuose se trouve réduit au silence si on ne lui donne pas d'instrument Il en va de même des facultés mathématiques Beaucoup de gens s'imaginent que pour devenir bon mathématicien il faut avoir un cerveau spécialement conformé Or il n'en est rien La pensée la logique du mathématicien ne diffère guère de celle des autres gens En revanche ce qui importe ce sont les trois canaux semi-circulaires dans l'oreille interne orientés réciproquement suivant les trois directions de l'espace Les aptitudes mathématiques sont dues à une certaine conformation de ces canaux qui sont de nature physique donc héréditaire Aussi voyons-nous huit mathématiciens de valeur s'incarnaient dans la famille Bernoulli De même l'être humain doué de qualité morale a besoin lui aussi de parents qui lui lèguent un corps physique approprié lui permettant de mettre en œuvre ses vertes usinées Et il trouve justement ses parents-là parce qu'il est telle individualité et non pas une autre L'individualité choisit elle-même ses parents bien que sous la direction d'entités supérieures Bien des gens n'admettent pas cette vérité croyant le cas échéant rabaisser la haute idée qu'ils se font de l'amour maternel Il s'alarme à la pensée que l'enfant n'hériterait pas de sa mère telle disposition Cependant la véritable connaissance donne à l'amour maternel un sens et une valeur approfondie Elle nous montre que c'est précisément ce sentiment d'amour prénatal d'amour précédant la conception qui conduit l'enfant vers sa mère Dès avant sa naissance l'enfant aime sa mère et l'amour maternel est la réponse de la mère à cet attachement de l'enfant Ainsi la science de l'esprit nous enseigne qu'il nous faut chercher la source de l'amour maternel au-delà de la naissance et que ce sentiment n'est nullement unilatéral mais réciproque On s'imagine souvent que l'être humain est soumis à la loi inexorable du karma sans jamais pouvoir s'en libérer Prenons un exemple dans la vie quotidienne pour voir ce qu'il en est Un commerçant dans son livre de comptes inscrit certaines sommes dans les rubriques de doit et avoir En comparant les deux colonnes il peut tirer le bilan de ses affaires Ce bilan est déterminé par un simple calcul Mais s'il fait de nouvelles affaires il y reportera de nouvelles sommes et il serait un insensé s'il se refusait à faire de nouvelles opérations pour la simple raison qu'il aurait une fois pour toutes arrêté son bilan En ce qui concerne le karma ce que l'être humain relève à son actif ce sont ses bonnes et ses sages actions et tout ce qu'il a fait de vrai et de juste et son passif est représenté parce qu'il a fait de méchant et de stupide Or à chaque moment de sa vie il est libre d'inscrire le résultat de nouvelles opérations dans le livre karmique de sa vie Pour cette raison il est faux de penser que la vie est déterminée par un destin inexorable Au contraire la liberté humaine n'est pas abolie par la loi du karma Encore faut-il à ce propos considérer autant l'avenir que le passé Nous portons les conséquences de nos actions passées mais si nous sommes les esclaves du passé nous sommes les maîtres de l'avenir Si nous voulons influencer favorablement notre sort avenir il nous faut inscrire dans le livre de la vie le plus grand nombre possible d'actes à notre actif C'est une idée grandiose et consolante de savoir que quoi qu'on fasse on ne fait jamais rien en vain et que tout portera ses fruits dans l'avenir Ainsi la loi du karma n'a rien d'oppressant Au contraire elle nous remplit d'espoir Elle est le plus beau don de la science de l'esprit Elle nous permet d'envisager l'avenir Elle nous confère la tâche d'y travailler Elle nous engage à collaborer nous-mêmes à l'évolution de la terre Il n'y a rien dans tout cela qui puisse nous attrister ou nous rendre pessimistes Et nous n'aurons compris la loi du karma qu'au moment où nous pourrons concrétiser les notions que nous en avons en sentiment d'espoir et de courage Souvent on entend dire d'un malheureux qu'il a mérité ses souffrances et qu'il doit s'acquitter envers son karma Si je l'aide pense-t-on j'interviendrai dans son karma C'est là une absurdité Certes sa pauvreté sa détresse sont dues à sa vie précédente Mais si je lui viens en aide mes efforts s'inscriront à son actif Je lui donne par là le moyen de progresser Il est tout aussi absurde de dire à un commerçant qu'on pourrait sauver de la ruine en lui avançant mille ou dix mille francs Non, je ne le ferai pas car cette somme modifierait et fausserait ton bilan C'est là au contraire une raison de ne pas refuser son aide à cet être humain Et si je viens à son aide je le fais avec la conscience qu'il n'y a rien dans l'enchaînement des causes karmiques qui ne portent ses fruits Cette pensée devrait être un stimulant à aider mon prochain de mon mieux D'autres enfin contestent la vérité de la loi karmique du point de vue chrétien Les théologiens prétendent que le christianisme ne saurait admettre cette loi car elle serait la négation du principe de la rédemption Et il y a même des théosophes qui signalent des contradictions entre la loi karmique et la doctrine du salut en allégant qu'un être seul ne peut pas porter secours à une multitude d'êtres humains en mourant pour eux Ces théologiens aussi bien que ces théosophes ont tort ils n'ont pas compris la loi karmique Imaginez que vous avez affaire à un malheureux Vous-même vous êtes dans une situation meilleure et vous pouvez l'aider Par cette aide vous augmentez son actif entre guillemets dans sa comptabilité karmique Une personne mieux placée que vous pourrait venir en aide à deux infortunés et influencer leur karma Un être humain encore plus puissant en aiderait dix ou cent et un être tout puissant porterait secours à des multitudes Cela ne contredit en rien l'enchaînement du karma Nous savons que cette loi karmique agit avec la dernière précision Aussi pouvons-nous compter sur le fait que l'aide apportée à autrui sera du point de vue karmique certainement efficace On sait en effet qu'à l'époque où l'individualité du Christ a pris forme humaine les êtres humains avaient grand besoin de l'aide qu'elle leur a apportée La mort sur la croix de notre Sauveur de cette entité qui est le centre spirituel de notre univers a été ce secours qui a modifié le karma de l'humanité Il n'y a pas de divergence entre l'ésotérisme chrétien bien compris et une science de l'esprit correctement interprétée Au contraire nous constatons un profond accord entre leurs données et nous ne sommes nullement forcés de renier le principe de la rédemption Si maintenant nous passons à l'évolution de l'être humain et de la terre nous comprendrons mieux encore l'action du karma surtout si nous considérons l'évolution humaine non seulement sur notre globe mais aussi au cours d'autres stades planétaires qui sont les autres incarnations de notre terre Nous y relèverons en passant des temps les plus reculés à un avenir très lointain quelques compléments à ce que nous avons déjà rapporté sur l'action du karma Commençons par prendre note d'un fait important Nous avons déjà acquis la conviction que ce que nos yeux perçoivent de l'entité humaine c'est-à-dire son corps physique est en réalité édifié et parachevé par les corps supérieurs de la nature humaine que c'est le je les corps astral et éthérique jusqu'à l'atma qui travaille à notre corps Mais ces différentes parties qui constituent l'être humain telles qu'il existe à notre époque sont loin d'être équivalentes et d'avoir au sein de cette nature humaine la même valeur Des observations même superficielles nous convaincront aisément que notre corps physique est au fond la partie la plus parfaite la plus achevée de notre être Qu'on prenne par exemple un fragment du fémur Ce n'est pas un os compact mais comme qui dirait un ingénieux système de poutrelles de matière osseuse qui s'épaule réciproquement Celui qui contemplerait cette structure non seulement avec sa raison mais qui serait capable d'en ressentir toute l'efficace beauté ne manquera pas d'admirer la sagesse qu'il a édifiée en n'utilisant que les matériaux strictement nécessaires pour supporter le poids du corps d'après le principe de la moindre énergie La science de l'ingénieur constructeur de ponts n'égale pas cette sagesse que la nature a mise dans ses œuvres Si l'on étudie la structure du cœur humain on y verra également le saut de cette haute sagesse à condition toutefois d'y regarder de plus près que ne le font les physiologues et les anatomistes de notre temps Ne vous imaginez pas qu'aujourd'hui déjà le corps astral de l'être humain soit dans son genre aussi parfait que le cœur physique Le cœur est un ingénieux chef-d'œuvre Le corps astral siège des passions et des appétits pousse l'être humain à absorber pendant des dizaines d'années certaines substances qui tels le café sont de véritables poisons pour le cœur Or pendant tout ce temps le cœur tient bon Ce n'est que dans un avenir lointain que le corps astral aura atteint le stade d'évolution actuelle du corps physique mais alors par sa nature même sa perfection l'emportera de loin sur celle du corps matériel Aujourd'hui c'est le corps physique qui est le plus parfait le corps éthérique l'est déjà moins le corps astral et le jeu encore moins le jeu étant le dernier né parmi nos corps Le corps physique tel que nous l'observons aujourd'hui est la partie la plus ancienne de la nature humaine et la plus affinée C'est seulement lorsqu'il eut atteint un certain stade dans l'évolution qu'il fut doué d'un corps éthérique Après un certain temps le corps astral vint s'y ajouter et en fin de compte le jeu Cependant ce jeu est appelé à un développement futur que nous pouvons à peine pressentir De même que l'être humain s'incarne toujours à nouveau Notre Terre elle aussi a déjà passé par plusieurs incarnations et passera encore par d'autres dans l'avenir L'univers entier subit cette loi Notre Terre dans son aspect actuel est la réincarnation de planètes plus anciennes et nous pouvons distinguer trois de ses stades antérieurs Ainsi avant de devenir ce qu'elle est notre Terre a passé par le stade lunaire Elle a été ce qu'on appelle en occultisme la Lune qu'il ne faut pas confondre avec la Lune actuelle des astronomes celle-ci n'étant qu'un déchet rejeté par l'évolution cosmique Si nous pouvions amalgamer en un tout la Terre et la Lune actuelle avec tous les êtres et toutes les substances qui les composent nous obtiendrions ce globe ancien qu'on appelle la Lune occulte de sorte que notre globe actuel se présente comme le restant de l'ancienne Lune moins les déchets qui pour la Terre étaient inutilisables De même que la Lune actuelle est un reste non utilisé de l'ancienne incarnation lunaire notre Soleil est le résidu d'un stade encore plus ancien En effet la Terre avant de passer par l'incarnation lunaire était elle-même ce que nous appelons entre guillemets Soleil en occultisme et ce Soleil était constitué de tous les êtres et de toutes les substances qui de nos jours sont réparties entre le Soleil la Lune et la Terre actuelle Ce Soleil ancien ayant atteint un certain degré d'évolution se débarrassa des matières dont il n'avait que faire et ces substances et ces entités rejetées forment aujourd'hui notre globe terrestre et le globe lunaire Le Soleil lui-même à la suite de ces bouleversements devint une étoile fixe En effet pour l'occultiste un astre comme le Soleil n'a pas été une étoile fixe dès l'origine mais l'est devenue au cours de son évolution après avoir été une planète Le Soleil actuel qui dans le passé était réuni à la Terre a recueilli en lui beaucoup d'entités plus évoluées que les entités terrestres alors que la Lune attiraient à elle les entités inférieures Ainsi la Lune est devenue un déchet cosmique une planète déchue tandis que le Soleil est une planète élevée à un stade supérieur Avant l'incarnation solaire la Terre a passé par le stade saturnien de sorte que nous avons quatre incarnations successives de notre globe Saturne le Soleil la Lune et enfin la Terre L'ancêtre de l'être humain sur Saturne ne possédait que le principe du corps physique Sur le Soleil le corps éthérique vint s'y ajouter le corps astral sur la Lune et le Je sur notre Terre Vous savez déjà d'après ce que j'en ai dit dans ma conférence parue sous le titre Le sang est un sucre tout particulier Quel rapport intime il y a entre le sang humain et le Je Il n'y avait pas de sang dans un corps humain avant qu'un Je vint s'y incorporer En effet, ce sang rouge qui circule dans nos veines n'aurait jamais pu se former si la Terre au cours de son évolution n'avait croisé l'orbite d'une autre planète la planète Mars Auparavant il n'y avait pas de fer sur notre globe donc pas de sang non plus puisque c'est d'un sang contenant du fer que dépend notre constitution humaine d'aujourd'hui En fait, l'influence de Mars est prédominante dans la première moitié de l'évolution terrestre celle de la planète Mercure dans la seconde Si Mars a donné le fer à notre globe l'influence de Mercure se manifeste différemment elle rend l'âme humaine de plus en plus libre de plus en plus indépendante Pour cette raison on distingue en occultisme deux étapes de l'évolution terrestre l'étape martienne et l'étape mercurienne Tandis que les autres incarnations de la Terre sont désignées par un seul nom planétaire le stade terrestre est dénommé Mars-Mercure On ne l'entend pas par là les deux planètes actuelles On caractérise seulement les deux influences prédominantes dans la première et dans la seconde moitié de notre évolution Dans l'avenir la Terre s'incarnera dans une nouvelle planète qu'on appelle Jupiter Le corps astral sera alors suffisamment évolué pour ne plus se poser en ennemi du corps physique comme c'est le cas aujourd'hui mais il n'aura pas encore atteint l'apogée de son développement Le corps éthérique qui aura parcouru à ce moment-là trois étapes planétaires comme l'a fait notre corps physique jusqu'à nos jours sera au même stade que notre corps physique actuel Le corps astral de son côté dans une incarnation qui aura lieu après l'étape jupitérienne parviendra à l'échelon qu'occupe aujourd'hui notre corps physique Il aura derrière lui les stades lunaires terrestres et jupitériens et il aura accédé au stade de Vénus C'est dans la dernière incarnation celle de Vulcain que le jeu atteindra l'apogée de son évolution Ainsi les incarnations futures de la Terre seront Jupiter Vénus et Vulcain Nous retrouvons ces dénominations dans les termes qui désignent les jours de la semaine Il y eut un temps où c'était les initiés qui choisissaient tel mot pour désigner les objets de notre entourage et les faits qui nous concernent Aujourd'hui on a perdu tout sentiment de la relation qui relie un nom à la chose qu'il désigne Les noms des jours de la semaine devaient rappeler aux êtres humains leur passage à travers les différents stades de l'évolution terrestre Commençons par le samedi le jour de Saturne Saturday en anglais Puis il y a dimanche jour du soleil en allemand Sonntag Sonne veut dire soleil Lundi est le jour de la lune en allemand Montag Puis viennent Mars et Mercure Les deux étapes de notre terre Mardi jour de mars en allemand Dienstag anciennement Tziutag en italien Martedi Le mercredi est le jour de Mercure en italien Mercoledi Or Mercure est la même entité que Wotan Et Tacite parle du jour de Wotan En anglais aujourd'hui encore Wet's Day Suis le jour de Jupiter Jeudi en allemand Donnerstag Le dieu Donnard étant le Jupiter germanique en italien Giovedi Le jour de Vénus vendredi s'appelle en allemand Freitag Freya étant Vénus en italien Vénérdi Ainsi la succession des jours de la semaine nous rappelle la progression de notre terre à travers ses différentes incarnations 2 3 4 5 6 6 9 Sous-titrage FR ?